La région Bretagne, au Nautique, dernière journée et toujours mise en avant des entreprises innovantes, des associations innovantes. Et ce matin, nous avons reçu Titouan Cessa, président de l'association Globe4U. Tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est l'association Globe4U et nous présenter l'odomate qu'on a découvert ce matin grâce à vous. Bien sûr. Alors l'association Globe4U est une association qui a été créée il y a deux ans à Saint-Lunaire. Et donc l'objectif, c'est de faire de la recherche. C'est une association orientée recherche pour explorer des nouvelles techniques de navigation rapide et décarbonée. Donc voilà, on a notamment fabriqué le projet, le prototype Lodonate. C'est la première oeuvre sortie du laboratoire Globe4U et qui a pour objectif d'exploiter l'effet de sol et le vent. Donc c'est un hydravion. Voilà, c'est ça. C'est encore assez compliqué de le caractériser en mots. Le terme précis, ça serait écranoplane. Ça veut dire avion à effet de sol. Donc voilà, c'est un écranoplane propulsé par le vent. Une aventure à suivre dans ces belles idées bretonnes qu'on a eu l'honneur de découvrir sur le nautique de Paris. Merci beaucoup Titouan et merci à toutes tes équipes. On a un rendez-vous maintenant. C'est notre traditionnelle dégustation de produits régionaux. Grâce à vous, on va découvrir une nouvelle brasserie. Parce que la région Bretagne est très très importante au niveau des brasseries aussi. Voilà, la brasserie La Barge. C'est parti. On doit se rendre à cette eau de la petite boîte. D'accord. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada